Salut bande de diplodocus lépreux ! C'est Souls ! Ah non je vais me représenter, juste d'abord je bois une petite gorge de mon coca, puis après je suis à vous, ouais je bois avec vous, c'est très convivial, tout le monde fait ça au states, ok ? Alors je me présente car vous avez certainement dû m'oublier, et d'ailleurs quelle doit être votre surprise de voir une vidéo de Soul Stealer Games de votre ville d'actualité ? Déjà, je vous remercie d'avoir cliqué, parce que vous devez avoir confiance pour cliquer sur une vidéo d'un inconnu, non sans déconner, j'ai pas pu être là dernièrement, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo, beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à éclaircir, beaucoup de trucs à dire, etc. Donc on va faire ça sur le serveur d'iPixel, mc.ipixel.net pour ceux qui me demanderont l'IP, le prochain qui me demande je lui casse le cul, je le bannirai, je le bannirai, je le bannirai pas, parce que les nouveaux commentaires YouTube c'est de la merde, et voilà, voilà, donc plein de choses de quoi parler, et on va commencer par, peut-être pas l'air dans mon absence, peut-être pourquoi j'ai une voix aussi excitée que ça. En l'occurrence, elle est pas super excitée, mais tout à l'heure, c'était incroyable, tout le monde me disait, pourquoi t'es que c'était comme ça, Hugo, et tout ? Enfin, je m'appelle Hugo dans la vraie vie, d'ailleurs, le quiproquo, Hugo, c'est sûr, on va en parler. Et, hey guys, say hello to YouTube, bah ouais, say hello to YouTube. Well, je sais que je peux virer le chat, juste, vidéo settings, c'est où ? Multiplayer settings, chat, hop, il est mis. Ça serait pas mal que je le mette, non, c'est pas grave. Ouais, c'est important, en fait. Non, j'ai mis un truc, là. C'est bon, si j'en ai mis un, merde. Euh, controls, de toute façon, comme j'ai fait la, putain merde, chat, hop, et là, je fais F4, et il y a plus de trucs. Boum, ça sert de faire des, des vidéos update, et on prend le, on va prendre ça, le rogue. Comme ça, moi, s'il y a un mec qui me fait chier au début, je peux le knockback et il se passe vraiment très très loin. Putain, y'a déjà un mec qui est mort, ok. Euh, donc, où on est sur nous ? Pourquoi je suis excité, pourquoi je suis content ? Alors, il faut savoir que, euh, enfin, si vous le savez pas, je vais vous le dire, je vais vous le savoir pour la prochaine fois. Mais, euh, il se passe plein de trucs super cool dans ma vie en ce moment. Et, enfin, y'a eu surtout un événement très récent qui s'est produit il y a peu, donc, récemment, quoi. C'est pour ça qu'on dit récemment, si c'est il y a pas longtemps, en fait. Attends, j'vais te marave, si j'arrive. Putain, y'a du... Y'a de la fiche de puterie, là. Ok. Alors, la touche contrôle, en effet, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et, euh, notamment, y'a eu un événement qui m'a vraiment mis de bonne humeur. Et, euh, depuis cet événement, justement, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, en fait. Euh, non seulement, y'a un truc super cool qui s'est passé dans ma vie, mais, euh, si vous voulez, j'ai regardé quelques études, d'ailleurs, c'était très sympa. Je vous conseille de le faire aussi, c'est très intéressant. Dégage, toi. Putain, c'est n'importe quoi, ça. Bande d'escrocs. Ok, j'peux pas ouvrir sa coffre. Et, euh, donc, y'a eu des études qui disaient que, euh, faire plaisir aux gens, en fait, c'était, euh, vachement gratifiant. Je crois que c'est comme ça qu'elle se dit. C'était très, très bon pour la santé. Déjà, deux ans. Pourquoi il a enchanté, il est tout à fond, chante, là. Qu'est-ce que c'est que... Tu t'en viens, là, viens, là. Ok, dégage. Et merde. Je suis mort ! C'était super cool. Et, euh... Donc, il y a six études qui disent que rendre, euh... Heureux, les gens. Euh, déjà, ça vous rend heureux vous-même. Et, euh... C'est bon pour la santé. Genre, euh, ça, ça, ça réduit votre perception de la douleur. Ça, euh, augmente vos capacités intellectuelles. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est vachement intéressant. Donc, après, j'espère que c'est vrai. Euh, de toute façon, moi, euh, je suis carrément pour, euh, la bonne humeur permanente. C'est un mouvement philosophique que je vais créer, d'ailleurs. Pourquoi la personne qui a rejoint... Ok, on va retourner là-bas. J'ai pris un lobby qui était vide. Et, euh, justement, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis suite d'humeur générale contente. À une exception près. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous devez très très bien savoir de quoi je parle. Kaloum. On va aller dans la Kaloum. Ah bah, trop tard, c'est plein. Euh, Kaloum, ça me dit beaucoup, moi, d'aller sur cette map. À une exception près. Donc, je disais, euh... Si vous me suivez, vous devez le savoir. Si vous le savez pas, je vais vous le dire. Ça vous permettra de le savoir pour la prochaine fois. C'est que, euh, j'ai rasqué de Twitter pendant un jour. Euh, c'était prévu que ça soit plus, mais, euh... Le lendemain, je me faisais tellement chier que, euh, je suis revenu pour que vous, la plèbe, le prolétariat, vous puissiez me divertir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est, euh, tout simple. Il y a un mec, euh, dont je ne citerai pas le nom, mais que, euh, la plupart d'entre vous doivent connaître, parce que je l'avais mentionné à l'époque. Qui, euh, s'est permis de, euh, juger ma vie privée. Justement, de faire le quiproquo entre le Hugo et le Soul Stealer. Et, euh, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est que, euh, il faut savoir que ce n'est pas la même personne. Enfin, comme je le dis souvent, j'essaye de refléter le plus la personnalité que j'ai, euh, en vrai, dans, dans, dans mon personnage in-game. Donc, Soul Stealer, la Nana, c'était ça. Alors, il y a seulement un détail qui change. Donc, le côté, je m'en foutis, je m'en branle de tout, il s'applique vraiment au Hugo, en vrai. Euh, non, au contraire, c'est le seul détail qui ne s'applique pas, euh, en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis quelqu'un de très sensible. D'ailleurs, je cherche une copine. Non, c'est pas vrai, j'ai une copine. Eh ouais, les meufs ! Eh ouais, eh ouais, fallait-il s'y prendre plus tôt ! Non, depuis, je ne sors pas avec des abonnés, je trouve ça un peu, un peu con-con. Enfin, bref. Et, euh, ah oui, on va choisir un kit. Ça serait pas mal, éventuellement. On va reprendre Rogue, hein, allez. Et, euh... Où j'en étais ? Putain de merde ! Attendez, on va juste rusher sur les coffres, peut-être que je m'en souviendrai en attendant. Ok, super. Voilà ! Ok, j'aurais réussi à avoir pas mal de trucs. On va... Oh, putain, la touche contrôle. Swag. Oh, putain, Rogue, sur cette map, ça va être sympa. Ah, c'est moi qui t'ai dit, ça. Allez, toi, tu dégage. Mais dégage ! Putain, mais cassez-vous, tout ça. Ok, moi, je me casse par ici. Merci ! Donc, ouh, putain, à chaque fois que je vais pas avoir le fil de ma conversation, c'est assez chiant. Parce qu'il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête, en fait. C'est ça, le truc. Trop de choses à dire, là, trop d'émotions, d'un coup. Parce que... Ah, ben voilà, je l'ai récupéré. Là, je vais le récupérer en deux secondes. Le truc, c'est que, il faut pas faire le quiproquo entre Souls et Hugo, dans le sens où, Hugo, n'est pas insensible aux critiques. Alors que Souls-Tier, allez, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les vidéos, je m'emballe les plus, je continuerai de les faire comme elles sont aujourd'hui. Et alors que Hugo, lui, il est très à l'écoute des gens. Il aime beaucoup les commentaires qu'on lui fait. Et il adore apprendre les choses. Il adore être enseigné, etc. Et en fait, Hugo, c'est quelqu'un de très sérieux. À une exception, enfin, quelques exceptions près, évidemment. Parce qu'il faut pas déconner, quand même. Pour être aussi con, in-game, faut être un minimum immature en vrai. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Viens là. Merde, j'ai pas pris mon épérogue. Putain. Mais putain ! Oh, fichier. Bon, les lobbies. Euh, je suis pas insensible. Eh non, les gars, j'ai... Ah, I got a heart ! Et surtout, j'ai une vie. Et le mec pensait que... Parce qu'en fait, si vous voulez... Euh, j'avais diffusé le compte, donc, privé de mon compte Twitter perso. Et j'ai dit, euh... Non, j'avais pas diffusé mon compte Twitter perso, mais lui, il l'avait trouvé, etc. Et, euh... J'avais décidé, donc, de le passer en privé. Parce qu'il y avait eu des trucs dans ma vie qui faisaient que... Je me faisais spionner par une meuf, que je voulais pas. Bref. Et donc, je l'ai passé en privé. Et lui, le mec, il fait, Ah non, mais, il y a quelques mois, il se foutait de la gueule de Experiment Boy. Parce que, Experiment Boy, à l'époque, il avait fait un Ulule. Et je trouvais ça ridicule qu'il se cache. Parce que, justement, euh... Il refusait qu'on lui donne des conseils. Moi, je voulais lui donner des conseils. Il refusait catégoriquement. Alors qu'il avait une campagne pour laquelle il devait travailler. Il voulait pas travailler pour... Bon, bref. Et, euh... Donc, moi, j'ai fermé mon compte Twitter. Et le mec s'est permis de dire, euh... Ah ouais, tu te fous de la gueule de Experiment Boy. Mais en frais, tu vaux pas mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, euh... Attends, il avait dit quoi ? Il avait dit un autre truc ? Je sais plus. OMG sur le styler. Kikou ! Je filme. Il sera content. Et, euh... Ah, tête de Kraft. Salut. Euh... Il avait dit, il avait dit, il avait dit. Tu disais qu'il t'embattais les couilles de tout. Mais, en fait, finalement, on voit que non. Blablabla. J'avais envie de lui dire... Putain, ta gueule ! Putain, ta gueule ! Bah, d'ailleurs, je les flame après, ouvertement. J'ai envie de dire que tu t'as misé non plus. Comme dirait Zephyr. D'ailleurs, coucou Zephyr ! Si tu regardes cette vidéo. Il m'a aidé pour mon contrôle de physique. C'était super drôle. Putain, mais cassez-vous, là ! Euh... Ok, on va essayer de fuir. Euh... What to say ? Donc, voilà, j'ai passé mon compte Twitter en privé. Et ce truc-là, sa réaction, parce que le mec a été déjà connu de moi. Alors, j'ai appris que connu de moi était une expression qui se disait totalement. Malgré sa mocheté, j'en conviens. Mais j'ai appris que ça se disait et que c'était tout à fait convenable de dire connu de moi ou connu de nous ou connu de qui que ce soit, d'ailleurs. Je trouve ça absolument moche, on va pas se mentir. Mais ça, si. Alors, vous arrêtez de me faire chier. C'est la life. Hum hum. Hum hum. Et donc, j'ai quitté Twitter, mon compte perso. Enfin, mon compte YouTube. J'ai fait, en gros, une série de... Une dizaine de tweets où je leur ai quitté, mais vraiment comme un gros porc. Mais vraiment, vraiment comme un gros porc. Et, hum, suite à ça, j'ai quitté Twitter pendant un jour. Et, hum, j'ai dit, bon bah, je reviendrai dans une semaine ou quelques jours ou un truc comme ça. Finalement, je suis revenu le lendemain. Parce que c'est pas un petit pont comme ça qui va m'arrêter. Hum, déjà que tout le monde le trouve relou ce mec. Enfin, je suis pas le premier Patrick à l'avoir bloqué. D'ailleurs, non, je l'ai même pas bloqué. Enfin, oulala, attendez, on va faire un truc. Hello ! Donc, c'est vraiment... Il a été bloqué par plusieurs Patrick. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est 100% véridique. Bloqué par plusieurs Patrick, des trucs comme ça. Et, hum, je vois pas pourquoi je l'avais encore. Alors que, c'est pas parce qu'il habite dans la même région que moi que je suis censé rester ami avec lui ou des trucs comme ça. Et à mon avis, c'est ce qu'il avait compris. Enfin, voilà. Euh, là, j'ai rien eu. On est d'accord. Tu ne m'as rien donné, petit coffre de merde. Super. Du coup, il faudrait éventuellement que je trouve un meilleur stuff. Attends, il y a des trucs qu'on va là ? Non. Bon. C'est pas grave, au pire, vous me direz Putain, mais Hugo, t'es un noob. Sous le sire, putain, t'es un noob. Euh, tu fais rien dans ta vie. T'es une grosse merde. Ouais, ok, 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 c'est bon, j'ai compris, les gars. Et, euh... Donc, j'ai raché de Twitter. Je suis revenu pour... Pour que vous me distrayez parce que je me faisais chier. Hein, ouvertement. C'est ça, concrètement. Vous êtes mes... Vous êtes mes biatches. Alors, je fais ce que je veux de vous. Hein, d'accord ? Fire being around, this is my... Oh dear. He's on our side. Oh. Putain, j'ai envie de péter là. Oh là là, en ce moment, je suis une véritable machine à gaz. C'est un truc de ouf. Je vais pas faire de blagues de mauvais goût, mais... Voilà, quoi. Vous pouvez les trouver par vous-même. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait... En faisant cette vidéo, je voulais parler de plusieurs trucs. Euh... J'en ai oublié la plupart, j'ai l'impression, en appuyant sur F9 qui est ma touche de tournage. Ouais, ou C5, je sais pas. On verra à la fin. Et donne-moi du blague. Attendez, est-ce que c'est bien avec le bon micro, là ? C'est bon. Parce qu'en fait, j'ai tourné cette vidéo une première fois, si vous voulez. Et puis, ça a pris le vidéo de ma webcam. Donc, du coup, c'était un sens super dégueulasse acturé. Et au moment où je l'avais tourné la première fois, j'étais mais vraiment hyper content. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux toute ma vie. Et... Ok, je l'ai mis. Je croyais que j'avais déjà un truc sur moi. J'étais vraiment le mec le plus heureux du monde. Et puis, là, ça a un peu baissé parce que je suis fatigué. Alors que tout à l'heure, j'étais plein d'énergie, etc. Là, ça s'entend un peu moins, mais tout à l'heure, j'étais vraiment... Une pile ! Duracell, Duracewag, Swagarelle, Gargamel. Ok. Et... Donc, c'est à peu près tout pour parler d'émotions. Donc, pour revenir justement sur ma bonne humeur. Et donc, l'envie de partager ma bonne humeur, ma joie. Je voulais vous préparer quelques trucs. Mais alors, ne vous exclamez pas de joie d'avance. Car ce n'est rien de sûr. Il y a genre 10% de chance que ça se fasse. C'est que je fasse un concours pour Noël. Vous gagnerez des trucs. Évidemment, pas aussi gros que le truc d'Hypierre. Parce que forcément, lui, il a une bite qui mesure à peu près 20, cette fois la mienne. Alors, autant dire que sa bite mesure quelques kilomètres de long. Voilà. Mais... C'est un concours qui m'est contraignant finalement. Parce que si j'organise un concours, alors qu'il est, c'est moi qui vais devoir tout payer. Vraiment tout. Légitimement tout payer. Y compris les lots. Et si c'est pour me mettre dans des situations financières délicates, j'ai vraiment pas envie de le faire. Parce que... Voilà. Mais tant que c'est pour faire plaisir à quelqu'un, franchement, je me dis que ça vaut la peine. Justement ce que je disais. Rendre quelqu'un heureux, c'est surtout se rendre soi-même heureux. Et ouais les gars, pensez à votre prochain. Le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est rendre heureux quelqu'un, ça vous rendra heureux vous-même. Et donc, il y a plusieurs effets scientifiques qui ont été trouvés suite à ça. Et je trouve ça tout simplement formidable. Un peu comme Stromae. Mais euh... C'est quelque chose que je prends en compte en ce moment et que j'essaie d'appliquer le plus possible. En général, même si j'ai des problèmes, en ce moment j'ai quelques problèmes dans ma vie réelle aussi. Donc IRL, in real life, pour ceux qui n'en auraient pas. Tu sais les trucs, genre où les graphismes sont mal faits là derrière ta fenêtre. Bah il s'avère que la vie n'est pas aussi facile que dans Minecraft. On respawn pas. Il n'y a pas de régénération de vie automatique. Ok ? Euh... Donc c'est assez complexe, mon avis. C'est assez complexe. Surtout pour les relations. Les relations sont assez difficiles. Enfin, surtout quand on a une grande gueule comme moi. J'ai tendance à beaucoup parler. Et ça me porte bien préjudice la plupart du temps. Et des fois je ferais mieux de fermer ma gueule tout simplement. On va prendre ce poisson, hein. Raw fish. Bref, cela étant dit, je voulais aussi essayer de faire un truc pour la Navigale. FELIZ NAVIDAN ! La musique de Christophe... Non, Christophe Beublé. Ouais, j'ai confondu Christophe Mahé et Michael Beublé. La musique de Michael Beublé qui est vachement belle avec sa femme, je crois d'ailleurs, qui est espagnol ou argentine. Et qui est bonne, soit dit en passant. C'est un détail important, je vais tiens à le préciser. Elle est très bonne. Oh, il y a pas mal de trucs, là. Mais évidemment, il y a presque rien qui m'intéresse. Et surtout le truc qui m'intéresse, je l'ai jeté par terre, bah oui. Parole. Non, mais ramasse-le ! Voilà ! Ok, on va pouvoir essayer de se foutre sur la gueule avec des gens. Je vais garder le rogue pour le deathmatch, si j'arrive à sortir jusqu'à là. Comme ça, moi, je pourrais poudre un make en deux secondes, avec. Alors, littéralement, le one-shot, il y a combat combien dessus ? Trois, ouais, ça devrait suffire. Ça pousse déjà assez loin. Ça pousse déjà assez loin. Où est-ce que je vais aller ? On va monter la montagne. On verra ce qui se cache au sommet de celle-ci. Crap out of beefy jerky. Ça veut dire qu'il a faim pour les moins anglophones d'entre vous. Ou les plus anglophobes. Ça revient à peu ou pour la même chose. Nouveau sujet. Calendré de l'avant. Voilà, je voulais essayer de faire ça aussi. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure en faisant la première vidéo. Je ne sais pas du tout, mais vraiment, véritablement, je n'ai aucune idée de si je vais le faire ou pas. Non seulement parce que j'ai des cours. Je suis en terrain de la S. J'ai un peu de mal. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis un peu dépassé par les cours. Le rythme est beaucoup plus soutenu qu'en première S. En tout cas, pour moi, dans mon établissement, c'est comme ça. Et surtout, pour ma personnalité, c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas du tout si ce concept que je vais vous introduire maintenant, quand je dis introduire, ce n'est pas vous le mettre dans le rectum, mais juste vous le présenter. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même sensation non plus. Ah si, your chest. Tu vois mon coffre. Non, je vois où ton torse. Alors, le calendrier de l'avant, comme ce nom l'indique, c'est de faire un calendrier de l'avant like pour des vidéos. C'est-à-dire que je ferai une vidéo par mois jusqu'au 24 décembre matin. Ah oui, ça pourrait être marrant que je l'ai publié le matin. Donc, il faudra que vous me disiez de manière très rapide, si vous voulez ou pas, que je fasse une vidéo par jour pendant 24 jours quand même. Alors, les vidéos, forcément, parce que vous imaginez bien que je n'ai pas forcément le temps, seront d'un format plus court que d'habitude. Le format d'habitude habituel, c'est 20 à 35 minutes maximum. 15 à 35 minutes, on va dire, maximum. Du coup, ça sera 10 à 20 minutes maximum. Vraiment, je ne pourrais pas me permettre de faire plus longtemps que ça. Parce que sinon, ça va trop empiéter sur ma vie privée. Et il faut que je la mette plus en avant en ce moment. Parce que j'ai d'autres choses à foutre que de faire des vidéos sur l'internet. Voilà. Bon, on va attendre le deathmatch. On va attendre le deathmatch. Ok. Du coup, je vais pouvoir parler. Hier, ce qu'on me joue, 6. Ok. Bon, ben là, ça sera bien. Wait, I teamed. How's it? De quoi voulais-je parler aussi ? Fan the bleed star. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là, d'ailleurs. Est-ce que j'ai de la bouffe ? Ouais, j'ai pris mes petites rotten flesh. Il y avait quoi aussi ? Il y avait les raisons de mon absence. Pourquoi je suis heureux ? Pourquoi je suis malheureux ? Enfin, malheureux. Je ne suis pas malheureux du tout comme quelqu'un. Franchement, je suis un des mecs le plus heureux au monde, surtout de tout à l'heure. Et surtout en ce moment. Surtout en ce moment, je suis incommensurablement heureux. Pourquoi je suis allé dans ce trou alors que j'ai bien vu que ça marchait plus fin que... Je ne sais pas. La connerie est humaine. Bref. Oblique, survival, vous ne voulez pas vous tous vous entretuez là, que je puisse finir un peu tranquille. Au calme. Il y a combien de joueurs ? 5. Donc il faut qu'il y en ait encore 2 qui se foutent sur la gueule. Et puis c'est bon. Putain, à chaque fois que je perds le fil de mes conversations, c'est méga chiant. Alors, heureux, ma joie, philosophie, blablabla. Il y avait quoi ? Il y avait la raison de mon absence, je n'ai pas encore dit. Il y avait le kindré de l'avant, puis c'est à peu près tout. Voilà, et après on fera le legendaxe. L'avantaxe de ma chaîne. Alors, pourquoi je n'étais pas là ? Ça fait un mois. C'est d'ailleurs pour ça que... It's time, Lord. Ça fait d'ailleurs un mois que je n'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai fait une petite joke. Je pense que je suis vraiment exceptionnellement drôle comme mec. en voulant me représenter à vous, mes chers abonnés, comme vous traiterez, monsieur le V12, mes très chers abonnés. Bonjour, c'est monsieur le V12. Voilà. Il faudra compter les « uh » dans cette vidéo, parce que là, je fais tout ça en mode freestyle, et je n'ai vraiment pensé à rien. C'était juste vraiment pour parler au calme. Hashtag au plus grand des calmes. Malheureusement, je ne suis pas sûr de la pertinence de mes propos, puisque toutes les phrases sont assez vagues. Mais on verra bien comment ça se passe pour vous, pour votre compréhension. Surtout que là, vous avez une vidéo super intéressante. Kill yourselves. I'm stuck. Voilà. Je peux me débloquer avec ça ? Tracking device ? Non. Ok, il arrive. C'est un zombie ? What ? Albatard. Albatard. Albatard, c'est bien. Albatard. C'est très très bien. Albatard. Putain, je suis allé... Ok. GG. Ok, le gros bâtard. Le gros bâtard. Lobby. Hop, et on va en refaire... On va relancer une. Euh, VIP bonus ? Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Toulou Island. Ok, on va sur Toulou Island. Ah, quoi que... Euh, hop, j'ai envie de refaire Kailum. Kailum. Ah, c'est cool. Hop. Voilà. Faire celle-là est bien. Isaac de Grootten. Isaac de Grootten. Salut, Mr. Dark. Je sais pas, il s'est arrêté en me voyant. What the fuck ? Est-ce que tu me connais ? Ouais, il y a Tony. Avec un skin vraiment moche. Non, Mr. Dark ne me connaît pas. Tant pis. Tant pis pour lui, il sait pas ce qu'il y a... What the fuck ? Ok. Ok, ok, ok. La drogue. Bon. Oh, il y a Psy en costard rouge. Ça existe encore, les gens qui mettent des skins de Psy ? Des skins de Psy ? Ouais, Psy. Comme vous voulez. Euh, hop, on va prendre la Rogue, là. Clairement, je pense que c'est le mieux pour cette map. Merde ! Hop. All right ! J'ai le chef. j'ai le chef j'ai le chalef j'ai le chalef j'ai le chalef j'ai le chalef avon avon vie s ndr n'est-ce que je veux va et puis teams est ce que tu beurre what putain je comprends rien ce qu'ils disent voulait pas vous exprimer avec des phrases sujet verbe complément de verbe ou bref merde il faut au lieu et merd et casper t il ya un youtubeur tu crois rien d'un youtubeur ok je ne connais pas tant pis pour lui youtubeur il est de quand même ça vende ici c'est une boîte non mais je pense que c'est un youtubeur que c'est forcément de quai rendez-vous à l'évidence j'ai le meilleur dans mon garage i got soil wig 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 c'est vrai non j'ai pas le j'ai pas le tuer et là le mec tu vas voir qu'il va me suivre il va me buter après comme ça il n'y a pas de coffre ici les raisons de mon absence bref sous le spar un peu du ce que tu avais envie et pas de ton jeu de merde dire quel est ce jeu les gens d'absence alors j'ai été à la paris games week où j'ai pu rencontrer pas mal d'entre vous d'ailleurs c'est une des grandes raisons parce que pouvoir vous rencontrer en fait c'est dingue mais on s'en rend pas compte mais la quantité de gens qui suivent nos vidéos parce que nous comme ça on voit un chiffre si vous voulez nous vous enfin pour moi vous êtes 75 mille mecs ou femmes d'ailleurs enfin ça ferait 7500 meuf très très bonne j'imagine que de très très bonne parce que vous regardez mes vidéos dans le dans le but de se divertir sexuellement t'es pas sexuellement mais dans le but de l'olé ça c'est le moins qu'on puisse dire dégage dégage culé de merde oh il campait c'est dégueulasse putain j'ai failli rage quitte lobby ok on va faire du tnt run là ça m'a gavé il y a les nouveaux trucs en plus là il y a le nouveau jeu non comment je me casse je vais me cacher je crois que j'en fais le nouveau jeu waltz à beta testing voilà on va faire un the walls the walls non j'ai pas le temps pour vous mais moi je peux le faire parce que je suis un vip vip lobby you must be a vip to join this lobby but i don't give a shit play adventure maps ah bien paintball lobby please the walls quick craft oh on va faire un tnt run on va cacher tous ces gens là dégager sauf toi évidemment parce que tu te la pète tnt run ça c'est bien les tnt run c'est très rigolo alors qu'est ce que c'est un tnt run pour ceux qui connaissent pas en gros c'est un espèce de trend like vous allez voir sinon la plusieurs étages et que dès que vous marchez sur un bloc qui tombe il disparaît à jamais puis il ya plusieurs étages il faut pas tomber voilà j'expliquais le jeu en quatre secondes donc on a pu rencontrer si vous voulez plein de gens j'ai pu réaliser à quel point il y avait des gens qui aimaient mes vidéos enfin surtout qui me suivait j'aurais jamais pensé une seule fois que ce serait autant enfin surtout que j'en ai dure à l'air un centième à tout péter un centième de ça fait déjà pas mal quoi un centièm en tout ça fait 7,50 je suis bon alors je regarde cette vidéo ça fait 5,50 et le le moment qui me le plus marqué c'était d'ailleurs un des plus beaux moments de ma vie enfin un des moments de ma vie où j'ai été le plus heureux parce que de 1 je pensais à rien d'autre et de deux bas c'était tellement excellent qu'un moment je veux dire c'est impossible de pas être heureux dans des moments comme ça on a été invité sur le stand just dance de ubisoft pour danser donc tous les patrick avec la team c'est les bornes enfin la type légende avant qu'avait c'est les bornes d'autres mecs je connaissais pas d'ailleurs c'est les bornes je sais pas qui c'est la team légende j'avais entendu parler mais c'est pas pour ça que c'est des personnes que je maîtrise pour autant attention tout me respect à ces gens est à est à ce qu'ils n'aiment les aïs aïe a ce que c'est mais la gusta la migraine amico ce tasto et donc il y avait ce stand et si vous voulez devant ce stand en temps général donc il est sur les cinq jours du qu'on appelle ça du salon voilà c'est un salon sur les cinq jours du salon si vous voulez y avait au putain il y avait une foule mais considérable vraiment c'était un truc de ouf un truc de ouf donc voyez là quand je marche et les blocs qui tombent et les envoies les vins ici de marcher sur les cubes pour que les blocs qui tombent alors le truc c'est que sprinter c'est pas une très bonne technique parce que forcément ça veut dire que les cubes ont tombé plus vite évidemment s'il ya des sauts dangereux à faire bah il faut forcément sprinter vous voyez que là il ya plusieurs étages après et c'est très la misère oh putain c'est pas passé loin je suis déjà tombé deux étages ok on va essayer de survivre à un étage et il y avait si vous voulez un énorme coussin devant un coussin de gens what putain mais non mais j'ai lagué jeffrey's fuck you fuck you il y avait genre ouais devait avoir 400 personnes devant le stand just dance en permanence qui dansait comme ça avec les animateurs etc et puis quand on a été invité si vous voulez il y avait encore ce coussin donc de squatter si on veut et puis avait un coussin supplémentaire au fond donc qui est venu juste à l'occasion parce qu'on en avait parlé donc sur twitter à l'occasion etc il y avait ce coussin au fond qui se manifestait étrangement lors de la prononciation de nos noms surtout moi d'ailleurs j'ai été hyper choqué j'ai trouvé ça excellent vous pouvez regarder d'ailleurs sur youtube vous tapez just dance patrick pw il ya une vidéo où il ya un mec qui nous a filmé et le moment où donc l'animateur du stand just dance présente les gars on dit notre nom je dis soul stiller et le mec fait ouais putain ouais et vous entendez les cris c'est un truc vraiment de barge c'est hallucinant je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui m'aimaient parce que là on entend pas vraiment bien je pense que sur la vidéo c'est pas vraiment le reflet de du nombre de personnes qui avaient dans la réalité niveau son niveau sonore c'était beaucoup plus beaucoup plus fort que ça et franchement moi j'ai été hyper fier de moi je veux dire si j'arrive à appeler à autant de personnes c'est que j'ai vraiment un truc de pas mal quoi mais c'est pas pour autant que je montre mon ego au contraire c'est ce que je disais aux gens qui me demandaient je crois que c'était le community manager d'ubisoft qui disait ça alors qu'est ce que ça fait si nos autographes moi ce que je dis toujours c'est que ça me met super mal à l'aise parce que je n'ai rien de plus que vous si vous voulez à part un quelques neurones en moins je suis exactement le même que vous et je fais juste des vidéos sur internet quoi c'est pas un privilège putain j'ai fait n'importe quoi j'ai mon ipod qui est sous ma main gauche je ne peux pas l'enlever parce que sinon ça va tout péter enfin il va tout tomber mais j'ai rien de plus que vous quoi c'est à dire que j'ai fait des vidéos sur internet j'ai dit de la merde et puis maintenant j'ai de la reconnaissance et on me reconnaît vraiment comme quelqu'un de hors pair alors que je vous dis de la merde en disant n'importe quoi en faisant n'importe quoi sur des jeux auxquels vous pouvez jouer les moyens pour faire les vidéos vous avez exactement les mêmes que moi si ce n'est plus parce que je suis pas la pointe de la technologie et vraiment oh putain le con ah le bougre ok on va refaire une dernière parce que je pense que je crois que c'est la troisième fois qu'on va en faire une dernière mais je sais pas je sais pas pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre mais en tout cas je vous en remercie et c'est vraiment excellent moi j'ai trop j'ai adoré ce moment là j'ai vraiment vécu ça comme comme être enfin une star quoi moi j'étais là je vais je vivais ça comme une rock star je levais les bras tout le monde levé les bras en même temps c'est un truc de fou j'arrive pas à vraiment m'en remettre quoi dit comme ça je dois vraiment avoir l'air con mais imaginez vous quoi imagine imagine toi là toi qui m'écoutent dans ta chambre tu fais des vidéos imaginons que ça marche tu sors tu vas jouer à just dance devant la baguette elle sommes deux je sais pas 700 personnes et puis tu lèves les bras tout le monde lève les bras parce que t'es parce que tu as il kiffe des vidéos craque 700 personnes c'est à dire ça représente un centième à peu près de ma communauté et je suis je suis aberré alors qu'il y en avait la moitié des 700 qui était à peine des fans à peu près je crois même moins et c'était un truc de malade bref il y avait la pari gamesweek ça nous a permis de vous rencontrer c'était excellent j'ai dormi chez alpierre bon dans le dans un lit gonflable avec harry la france qu'il a percé que j'ai dû réparer avec du dentifrice d'ailleurs alpierre si tu m'écoutes je suis désolé de te la prendre maintenant parce que si je le réparais pas avec du dentifrice le lit se vidait totalement de son oxygène et donc nous n'aurions pas pu dormir et ta femme dormait à ce moment là donc on a dû la colmater avec du dentifrice et ça marche très bien et je te remercie tu me remerciera parce que c'était super pratique comme méthode sans moi que serait on lit un sac de plastique dégonflé voilà tout simplement et c'était très bon d'ailleurs mais encore merci pierre de m'avoir accueilli c'était vraiment super gentil ta femme est super gentil toi aussi et la chatte voilà il comprendra s'il regardera la vidéo what the fuck what are you guys up to bon et fin d'après il me souvient que je suis rentré donc le 2 l'avant veille de la rentrée c'était super génial j'ai à peine eu le temps de réviser mon contrôle de maths auquel je ne suis pas allé d'ailleurs car j'étais malade parce que j'ai attrapé une putain de crève la différence de chaleur entre nice où je vis et paris était incroyable et c'était aberrant ok je commence direct par tomber parce que je fais du sneak c'est dg souls à lui il y va carrément sneak alors oui les lag comme ça ça me permet absolument pas de m'aider parce que forcément j'ai l'impression que les mecs marche normal alors que les trous apparaissent une fois qu'ils ont disparu en fait donc c'est super bien c'est très la soie gance mais paris c'est une très belle ville j'ai vraiment à 10 livres peut-être qu'à la prochaine j'y vivrai alors voilà ce qu'on disait c'est que paris pour en tant que touristes c'est vraiment bien mais paris en tant que parisien en tant que local c'est de la merde dans le sens où t'en as marre d'avoir du mauvais temps tous les jours mais fuck you putain c'est quoi ce truc de merde je suis vraiment une grosse queue aujourd'hui je suis pas je suis pas mauvais à ces trucs là mais je suis pas celui et ok j'arrive pas les plus haut que ça ok tu te dégages et apparaît apparemment le mauvais temps est déprimant ce que j'arrive très bien à comprendre ça je crois que je viens du brésil je suis brésilien encore une fois pour ce qu'elle ne saurait pas je le dis comme ça ça vous permettra le savoir pour la prochaine fois au cas où vous l'ignoriez et oh putain mais non ça c'est j'ai arrêté de sprinter en plein en air voilà donc on va aller au lobby j'en ai marre on va faire du jump alors elles sont des trucs jump là on va aller au lobby principal c'est où main lobby hop y'a pas du jump là ah là y'a du jump c'est très bien et on va commencer un peu plus haut parce que je peux je le peux j'ai le droit de voler donc fuck you et pas vous c'est ça d'être dans une cast je suis privilégié alors que voilà congratulations on completing the parkour well thank you c'était dur on va essayer de le faire vraiment plop 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 c'était où et c'était donc une très très bonne semaine que j'ai passé à paris ensuite je suis rentré et la fibre casse parce que c'est un truc assez fragile et les câbles étaient pliés pas de connexion internet pendant une semaine ensuite j'avais quelques bugs récurrents déjà sur mon ordi des freeze c'est à dire les crash que vous aviez pendant pendant mes lives enfin la plupart du temps ça m'a ça m'a fait rage quitte qu'est ce que j'ai décidé de faire c'est de changer une position enfin changer de carte de ram enfin de carte ram n'importe quoi de barrette ram donc j'ai changé la place des ram et mon ordi a pété un câble il a dit fuck you je refuse de collaborer de collaborer de collaborer oui je refuse de collaborer dès maintenant ce qu'il a fait il a tenu sa parole et puis donc j'ai envoyé un message à matériel.net des trucs comme ça pourquoi mon ordi marche pas parce que ceux qui l'ont monté et puis il s'est avéré que je suis allé chez asnet le week-end qui habite maintenant à nice et il m'a dit ok je te mets linux tu l'installeras après ton windows et ça marchera ok ça marchait et donc me voilà avec mon ordi qui est en 32 bits voilà ça c'est la connerie il est en 32 bits du coup je peux pas changer les paramètres graphiques de certains jeux comme bf4 et j'ai la flemme de changer pour le moment faudra que je me chauffe mais je sais pas quand parce que j'ai absolument la flemme voilà donc tout ça pour dire que je suis de retour dans le youtube game que j'ai tourné une vidéo de Stanley parable de 45 minutes avec un micro de merde donc vous l'aurez pas vous aurez les prochaines vidéos seront sur le jeu ios infinity blade 3 que j'avais envie de vous faire découvrir malgré que pierre elle est déjà fait et dites moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que on aurait dit à il pierre lui son skin dites moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que j'essaye vraiment s'il y avoir un réel engouement ils ont utilisé un nouveau truc là que les effets de la fin de vidéo là dessus c'est un réel engouement sur à propos du calendrier de l'avant je le ferai dans les commentaires sinon faut que j'ai des choses à foutre je ferai des vidéos de manière régulière fois plus ou moins régulière maintenant je devrais rattraper un rythme régulier vu que mon matériel est opérationnel mais sinon voilà donc les prochaines vidéos je vous ai tenu au courant déjà là on est dans quoi c'est quoi ça babyland j'ai aucune idée de ce que c'est donc j'espère que ça vous aura plu que vous êtes content que je sois de retour parce que moi je suis pas mal content il faut savoir que vous votre ressenti en général sur mes vidéos influent quand même sur mon humeur car c'est un peu mon passe temps un des passants préférés avec le sport et donc ça compte pas mal pour moi d'ailleurs je vous remercie d'être 75000 c'est vraiment incroyable mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment je suis content d'être venu sur youtube de pouvoir fournir des vidéos et j'espère que ça vous fait plaisir également je m'excuse d'être avoir été absent aussi longtemps même si j'ai pas à m'excuser c'est moi qui fait des vidéos pour mon plaisir donc si vous n'êtes pas content vous allez vous faire enculer nos salopes et à plus dans le bus nos rages dans mon garage ah oui c'est un dax vite fait alors il va y avoir du stand et parable avec le skin de le masque de la bière waddafrak le kira tu scribble notes tu y aura du stand et parable si je suis encore la faune en fer parce que j'ai un peu rage quitte du coup comme j'ai fait un épisode et qu'il a disparu dans les obscurités russondables et plein de microbes de l'oubli du scribble notes dofus peut-être du dofus parce que je vois dofus activement en ce moment Ah c'est du paintball Activity triple shot Je vais accueillir le triple shot J'imagine que c'est pas mal Ah je l'ai pas unlock Je l'ai pas unlock des trucs comme je suis VIP Ok bon bah je connais pas du coup ça Enfin si c'est un paintball mais C'est rigolo c'est tout rose et bleu C'est mignon Du dofus Peut-être un de ces 4 Ça c'est mes potes On va faire des snapshots Putain j'ai été tué Ok je croyais que c'était moi le buzz du rap game Mais apparemment pas On va faire des courses de map Wow Je comprends pas trop ce qui se passe là En fait je découvre du coup c'est assez difficile de Ouais j'ai tué un mec C'est de la merde Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Plein de vidéos à venir Dites moi dans les commentaires si vous voulez bien Et euh Je vous vois très très vite Salut bande de salopes C'est bon